Le patrimoine bâti de l'île Bonaventure continue de profiter de travaux de rénovation, voire de reconstruction. Bilan avec Thierry Haroun qui a constaté les travaux en compagnie du directeur du parc de l'île Bonaventure et du rocher percé, Rémi Plourde. Tout a commencé au tournant des années 2000 avec des travaux de rénovation des bâtiments qui constituent ce qu'on appelle la place Robin, dont le chafaud situé au cœur du village de Percé. Puis cette aventure de redonner vie à des bâtiments qui renvoient à une époque désormais révolue, mais combien importante dans la marche historique de la Gaspésie, s'est poursuivie sur l'île Bonaventure où la poésie des lieux en ces jours d'automne vous traverse le corps comme autant de vent qui siffle sur ces berges qui chancrent la mer depuis toujours. Des bâtiments datant de 1830 à 1940 jonchent le paysage insulaire parfois doux, parfois ingrat. Des témoins de notre siècle servant à la pêche, comme domicile permanent, temporaire, touristique ou comme lieu de villégiature, sont les époques. La patine du temps a laissé des marques sur ces bâtiments suivant l'expropriation des familles en 1970 et qui pour certains ont été abandonnées faute d'entretien. D'autres ont pu être sauvés, voire reconstruits à l'identique grâce à un programme du gouvernement du Québec qui a investi quelques 4 millions de dollars depuis quelques années sur 25 bâtiments. Le directeur du parc, Rémi Plourde, nous a accompagnés pendant deux heures sur cette mythique île qui a tant d'histoires à raconter mais qu'elle semble garder pour elle-même. Qu'importe, M. Plourde a bien des choses à dire quant aux travaux effectués sur ce patrimoine bâti. Restaurer des bâtiments, c'est leur donner aussi une deuxième vie, c'est leur donner des utilisations. Maison Le Boutillon, il fait l'interprétation. L'entrepôt Le Boutillon, on y a le restaurant. Le cook room, la maison des gens de terre, on est sur le poste d'accueil du parc. Donc, on peut comme rentrer à l'intérieur de ces bâtiments-là puis observer les éléments d'architecture et de voir les constructions de ces bâtiments-là qui sont très représentatifs des bâtiments construits au 19e siècle. La maison Le Boutillon, l'ensemble des bâtiments qui sont à nos pieds, datent d'à peu près 1845 et elles sont aux couleurs de la compagnie Le Boutillon Brothers. Parmi les arrêts que nous avons faits, on retiendra la reconstruction complète de la maison Duval. On peut l'entendre. La maison date de 1910 environ. À l'époque, on l'a reconstruit ici à l'identique pour garder la trappe. Vous savez, il y a... Vous pourriez me demander, on reconstruit, on refait à neuf une maison. Pourquoi? Pourquoi garder la trace, la mémoire, le souvenir. Les Duval, c'est une famille importante. Donc, c'est une façon aussi de continuer à parler de ces gens-là, de cette famille-là, qui fait partie intégrante de toute l'histoire humaine qui a eu lieu sur l'île Val-aventure. Suivons maintenant M. Plourde à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il était aussi maître de poste. Donc, on va s'apercevoir qu'il y avait des éléments de maître de poste dans sa maison. Il y avait... Tout bon maître de poste avait... On a fait faire des thèmes à l'effugie du blason de la famille Duval. Puis, on a même une bonne idée à quoi pouvait ressembler la maison en 1910. Wow! Et si on vient d'ici, bien, on s'en vient à la salle à manger. Il y a certains artefacts qui restent, qui sont rattachés à la maison ici. Entre autres, un beau... un sideboard, un buffet, qui a été construit par William Duval, un des descendants. Puis, on le voit même ici à l'intérieur du tiroir. Il a étampé son nom à l'intérieur du... Quelques éléments qu'on a conservés, originales, si on regarde au fond là-bas, toute la structure d'amoire et le comptoir, c'est les éléments d'origine qu'on a pu récupérer. Quand je vous parlais de moulures, d'architecture, les moulures, c'est les mêmes qui ont été faites qu'à l'époque. On parle de chanfrein, donc de pièces de bois boostées avec des rainures chanfreignées, des pièces de bois qui ne sont pas toujours parées. Donc, on essaie de réussir. Le plancher, c'est la même chose. C'est des pièces de bois de grandeur différente qui s'apparentent le plus aux constructions des portes qu'on faisait dans ce temps-là. Même les couleurs, c'est les couleurs qui étaient rattachées à la maison dans les dernières années. Donc, on a vraiment essayé de se rapprocher le plus possible de la maison à l'original, telle qu'elle était. Donc, ici, on a une maison qui est beaucoup plus grande que... Les Duval, c'est des années un peu plus riches. Donc, la maison est beaucoup plus grande. Habituellement, souvent, ce qu'on va retrouver à l'île, c'est des maisons avec une grande pièce en bas et une grande pièce à l'étage. Ici, on voit qu'on a une petite pièce qui compose l'ensemble. Les portes, c'est toutes les sortes d'origines qui sont ici. Enfin, des travaux en cours avec la reconstruction à l'identique de la maison Paget, une famille française qui s'est installée sur l'île au milieu du 19e siècle. Les travaux devraient être complétés en novembre. Un patrimoine à découvrir, donc. Thierry Haroun sur l'île Bonaventure pour TVCGR.